C'est sous le thème médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation que les journalistes du monde ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. A Brazzaville, l'événement a donné lieu à un colloque au cours duquel les professionnels de l'information ont échangé sur trois sous-thèmes, à savoir le journalisme et les élections en période de désinformation, la presse congolaise face aux réseaux sociaux et le journalisme d'investigation au Congo. La mise en place de ces autoroutes de l'information ne devrait pas seulement cibler le secteur de décommunication, mais le secteur de décommunication, parce que quand on parle de la convergence technologique que M. Dubonat nous a enseignés, c'est la fusion de trois secteurs, informatique, télécommunication et audiovisuel. Donc on ne peut pas parler de transformation digitale sans le secteur de audiovisuel, sans le secteur de décommunication. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, dans son mot, a exhorté les chevaliers de la plume et du micro à relever le défi de la qualité journalistique qui, depuis un bon moment, ne cesse d'interpeller l'opinion nationale. Mais comment les journalistes peuvent-ils revendiquer ce que naturellement ils ont, c'est-à-dire la liberté ? Et comment pouvez-vous vivre cette liberté si vous refusez de vous l'approprier, cette liberté ? Parce que vous laissez installer en vous la peur en question. Philippe Mvaux a par ailleurs demandé aux entreprises de presse d'afficher obligatoirement le code éthique et déontologique dans leurs rédactions respectives. Code éthique et déontologique associé aux actes des assises de la presse congolaise, tenue à Brazzaville il y a quelques mois, ont été remis aux responsables des médias au cours de cette rencontre. Notons que cette journée dédiée à la presse a été instituée en 1993 par les Nations Unies en hommage des journalistes décédés pendant l'exercice de leur métier. Réunis ce jeudi 2 mai au Palais du Peuple, les membres du Conseil des ministres se sont planchés sur 10 dossiers à caractère social et économique, visant d'une part à faire participer toutes les catégories de la population au processus de développement. Pour ce faire, 6 projets de décret ont fait partie des 10 affaires examinées par les membres du gouvernement. Inscrit au titre du ministère de la Justice, ce projet de décret préconise la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, à commencer par l'octroi des pièces d'état civil à ces derniers. Les mécanismes envisagés par le présent projet de décret, a indiqué le ministre Ange Aimé Wilfrid Beninga, visent à favoriser et à faciliter l'octroi à ces derniers des pièces d'état civil, notamment l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, le livret de famille, la carte nationale d'identité et le passeport. Le projet de décret en examen réaffirme le principe de gratuité de ces pièces et institue dans les villages et complements des autochtones des campagnes foraines d'enregistrement des naissances d'enfants autochtones. Après l'adoption de ce projet de décret portant mesure spéciale d'octroi des pièces d'état civil aux peuples autochtones, le conseil des ministres a donné son avis favorable à un autre projet, celui fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique de la République du Congo. Il exige que les populations autochtones soient consultées chaque fois que l'état ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d'exécuter des mesures ou des programmes et ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national. Et lorsque ces projets sont de nature à restreindre la jouissance de leurs droits ou de leur imposer des restrictions d'accès à leurs terres et à leurs ressources. Par ailleurs, les membres du gouvernement ont validé le projet de décret précisant les mesures spéciales visant à faciliter l'accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et de protéger leurs pharmacopées. Pour le bon suivi de toutes ces mesures en faveur des populations autochtones, il est prévu un comité interministériel de suivi et d'évaluation de la promotion et de la protection des droits de ces populations, conformément au terme de la loi numéro 5-2011 du 25 février 2011. Aux côtés des termes alternatifs à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones, la réunion du Conseil des ministres de ce 2 mai a également examiné et adopté le projet de décret portant à probation de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique portée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. En termes d'objectifs à atteindre, la stratégie nationale de développement de l'économie numérique vise notamment à favoriser un accès équitable aux services numériques pour tous les citoyens, développer de nouvelles compétences et des activités innovantes créatrices de valeurs ajoutées, moderniser les usages et les pratiques des services publics et développer les contenus numériques. Un autre projet à l'actif de ce ministère, celui fixant des modalités de gestion et d'utilisation du spectre de fréquences radio-électroniques. Il s'agit au travers de ce texte de clarifier le rôle des différentes parties prenantes, notamment celui de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, l'organisme attributaire qui assure pour le compte de l'État la gestion du spectre des fréquences radio-électroniques. Sur le plan économique, les membres du gouvernement ont été informés sur les résultats de la visite de travail d'une délégation gouvernementale en Chine, visite qui a débouché par la signature de l'accord de restructuration de la dette du Congo envers la Chine, accord signé le 29 avril dernier. Cet accord déterminant pour notre pays est la résultante de deux ans de négociations avec les partenaires financiers, techniques et politiques chinois et augure des perspectives intéressantes quant à la suite des négociations avec nos partenaires techniques financiers, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette communication conjointe, ministère des grands travaux et ministère de l'économie a également concerné la cinquième édition du forum dénommé Investir en Afrique qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2019 à Brazzavilla. Dans le cadre des préparatifs de ce forum, une mission de la Banque de développement de la Chine est attendue à la capitale kongolaise courant la première quinzaine du mois de mai 2019. Dany Daniel Bopassa Ngoïa, ancien journaliste, reporter et présentateur des journaux en langue lingala, décédé le 21 avril dernier de suite d'un accident de circulation, a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi. Peu avant son inhumation, ses amis, connaissances et parents lui ont rendu un dernier hommage au domicile familial. Un moment de tristesse pour ceux qui l'ont connu. Connu comme Ngapaya Afoula, le poète journaliste à Radio Congo qui a l'allure de charge de prononcer l'horizon funèbre retraçant le parcours de l'illustre disparu. Le nom de Dany Daniel Bopassa Ngoïa reste gravé dans la mémoire de beaucoup d'auditeurs qui s'accrochaient à leur poste récepteur grâce à sa voix angélique surtout quand il présentait avec brio les journaux parlés en lingala et les émissions de la voix de la classe ouvrière de la Confédération syndicale congolaise CSC. Dany Daniel Bopassa Ngoïa a vécu la grande époque de l'âge d'or de Radio Congo avec Charles Alexandre Edmond Philippe Gallet, monsieur bonjour avec le journal parlé de 6h30 de tous les dimanches actuel 7h dominicale. Pour ses confrères, Dany Daniel Bopassa Ngoïa a aimé son métier et a travaillé sans faille jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite. Si par son rendu, vous sentez que c'est une personne qui aimait le travail et avec son lingala raffiné comme j'aimais le lui dire. C'était un grand frère qui nous produisait des conseils qui parlait toujours de son expérience qu'il est venu à la communication pas par plaisir ou peut-être parce qu'il chômait, non. C'était un enseignant mais tel qu'il aimait ce métier c'est pourquoi il était venu à la communication. Non, c'est un exemple à suivre dans le sens qu'il était régulier il traduisait très bien les informations de la langue française en lingala et il aimait faire des reportages il était aussi présentateur des journaux quand il était programmé au journal il n'était pas défaillant comme les autres que nous constatons peut-être maintenant. Dany Daniel Bopassa Ngoïa quitte la terre des hommes à l'âge de 62 ans et laisse 9 enfants, une veuve et des petits-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada